Mon intervention, elle vise à apporter le regard de la justice et du droit sur l'anthropophagie dans l'archipel de la Nouvelle-Calédonie au début de l'époque coloniale, c'est-à-dire dans les années 1850 et 1860. Pour répondre aux attendus du colloque, il s'agit donc de chercher dans deux sources précises les mentions d'anthropophagie et d'en proposer une analyse et des hypothèses d'interprétation. Ces deux sources, ce sont d'une part la législation publiée dans le bulletin officiel de la Nouvelle-Calédonie et d'autre part les archives judiciaires de la Nouvelle-Calédonie à tous ses niveaux criminels, correctionnels et civils. La communication va comprendre trois parties. Une première partie sur l'obsession anthropophage autour du... alors je ne sais pas aussi bien faire le ton interrogatif que l'ouïe tout à l'heure, mais donc c'est l'obsession anthropophage pour l'interrogation autour du code des Poumas promulgué en février 1854 et dont Dominique vient de nous parler à l'instant. Une seconde partie qui est la présentation des quatre affaires aux procédures judiciaires qui mentionnent le cannibalisme en Nouvelle-Calédonie. Quatre affaires que vous voyez d'ailleurs situées sur la carte de la Nouvelle-Calédonie dans le nord de la Grande-Terre et qui nous permettra de plonger un peu dans les archives et dans ce qui fait preuve de cannibalisme selon le juge, selon les juges français dans les années 1860. Et puis une troisième partie qui en fait une conclusion sur quelques hypothèses d'interprétation et d'explication des résultats de ces recherches. Alors premier point sur l'obsession anthropophage. Dans le premier numéro du bulletin officiel de la Nouvelle-Calédonie à la date du 9 février 1854 et dès la douzième page de ce document, qui en compte plus de 300, voilà ce que le lecteur peut découvrir, mais Dominique en a parlé à l'instant. Donc code de la tribu de Poumas situé au nord-est de la Grande-Terre, nous, Filippo Guéon, chef de la tribu de Poumas, voulant assurer la tranquillité publique, ordonnons ce qui suit. Article 1, tout sujet de la tribu de Poumas qui se sera rendu coupable d'assassinat et d'anthropophagie sera remis à la disposition du commandant de la station, c'est-à-dire du commandant de la colonie. Et 2, article 2, même chose quasiment, tout sujet de la tribu de Poumas qui sera rendu coupable du crime d'anthropophagie sera remis à la disposition du commandant de la station. Donc en Nouvelle-Calédonie, les deux premiers articles du premier code juridique imposé par l'autorité française aux populations autochtones concernent la prohibition et la répression de l'anthropophagie. C'est un crime qui précède dans le même texte 14 autres articles qui prévoient les sanctions des assassinats prémédités, du viol, de l'incendie, de l'empoisonnement, de l'attentat à la pudeur, d'insultes, etc. Tous ces interdits, ceux qui suivent, que je viens d'énumérer, sont accompagnés de sanctions qui sont prévues à la rencontre. A l'exception précisément, donc dans le code, le seul interdit qui n'est pas accompagné de sanctions précise, c'est l'anthropophagie. Les peines qui sont préconisées dans ce code, elles sont décroissantes au fil de l'énumération, donc le fait de manger son prochain est considéré comme le crime le plus grave qu'il soit. Selon ce document, Bouéon et un autre membre de sa tribu, qu'a cité Dominique, Louis Tadine, paraffent ce code que le capitaine Tardine-Montravel promulgue depuis son navire la Constantine à bord duquel il longe la côte nord-est de la Grande Terre en ce début d'année 1854 pour obtenir des actes de soumission de différentes chefferies. Quelques mois après le début officiel de la colonisation française, c'est un document qui s'avère surprenant à plusieurs titres. L'officier de marine, qui est désigné pour commander la toute nouvelle colonie, obtient en effet de Félippo Bouéon, chef de la tribu de Pouma, un renoncement, je cite, aux lois et coutues du pays. Le texte qui est imprimé dans le bulletin officiel évoque le souhait de Bouéon, alors je cite à nouveau, c'est le texte que vous avez sous les yeux, le souhait de Bouéon de lui louer, « Laissez ma tribu participer aux droits et aux avantages de tout citoyen français, et il prit tardi de vouloir décréter des peines de son choix contre les auteurs des crimes suivants, et s'en suit l'énumération que je vous ai faite précédemment. » Donc ce texte projette sur le territoire océanien les principaux crimes et d'élites de la métropole, accompagnés d'une échelle de sanctions qui est totalement hors-sol, par exemple notamment des condamnations à des travaux publics pour les canaques des tribus du nord de la Grande Terre en 1854. Le seul crime que l'on suppose ne pas existait en France, l'anthropophagie figure en tête du code et aucune sanction concrète n'est prévue à son engrange. La rhétorique de la réponse à la demande du chef n'est pas crédible, comme l'ont bien analysé Isabelle Merle et Adrienne Meuchel par exemple, ou Dominique dans son intervention précédente, et Merle et Meuchel suggèrent, je cite, « que l'on reconnaît indéniablement une morale missionnaire, ici catholique, qui condamne vigoureusement les crimes, et en tout premier lieu l'anthropophagie, pratique très répandue en Nouvelle-Calédonie, comme elle condamnait à Tahiti les sacrifices humains et les infanticides. » Selon ces deux chercheurs, le code des Puma, et quelques jours plus tard, celui parfaitement identique qui est imposé à la tribu voisine des Moëllebés, aurait été rédigé en collaboration entre les autorités militaires et religieuses de l'archipel. Il serait en fait le miroir de la peur des Européens d'être dévorés, une peur constante, une peur récurrente, qui est illustrée par de multiples récits qui jalonnent la première moitié du XIXe siècle à propos de l'archipel calédonien, et bien au-delà d'ailleurs de la première moitié du XIXe siècle. Ces récits qui, on commence à le comprendre depuis hier, en faute de données archéologiques, sont encore à ce jour ce qui ferait preuve des pratiques cannibales en Nouvelle-Calédonie. On peut souligner parmi d'autres le premier accusateur d'anthropophagie en Nouvelle-Calédonie, c'est le botaniste Jacques Julien Outou de la Villardière, botaniste français qui accompagne l'expédition menée par Dentrecastot au cours des premières années de la Révolution française, qui publie un récit de voyage diffusé en France à partir de 1799, dans lequel il augure de l'image des sauvages cannibales qui sera colporté incessamment jusqu'à la conquête de l'archipel. Il y a bien sûr les récits de missionnaires, on vient d'en parler, il y a aussi les récits de marchands et de marins qui ne sont pas en reste, comme le centalier anglais Andrew Chen, qui dans son journal de voyage livre deux témoignages directs, dit-il, de banquets de corps humains à l'IFU et Ouvéa en 1842. Il faut souligner également que les codes des Puma et des Mouélébés semblent des cas uniques parmi les archipels colonisés par la France dans le Pacifique, puisqu'il n'y a pas d'interdit similaire à Tahiti avec le code Pommaré ou à Wallis et Futuna avec le code Bataille. Lorsqu'il rédige ce code, le capitaine de vaisseau tardi est probablement imprégné de cette obsession anthropophage entretenue par les missionnaires de la région de Prébaud et la multiplicité de leurs récits et de leurs témoignages expliquent probablement la priorité que l'officier donne à la lutte contre le cannibalisme. Alors entrons dans le concret, deuxième partie ici, quatre affaires et douze victimes entre guillemets. La première préoccupation juridique et pénale des Français en Nouvelle-Calédonie serait donc l'anthropophagie. Face à ce constat, il est légitime de penser que les cannibales, c'est ce que j'attendais en fait, que les cannibales apparaissent dans les procédures judiciaires de la colonie, dont les archives ont été conservées en abondance, je ne vous passe les détails, mais il y a quand même 326 boîtes d'archives judiciaires en Nouvelle-Calédonie. La lecture que j'ai pu faire de ces documents, une lecture exhaustive pour la justice criminelle et par sondage pour les justices correctionnelles et de paix, elles ont donné de bien minces résultats. Une affaire criminelle et trois procédures civiles qui concernent douze victimes potentielles d'anthropophagie ont pu être repérés dans une chronologie et un espace resserré. L'espace, vous l'avez sur l'extrait, enfin le morceau de carte du nord de la Grande Terre ici avec la numérotation des quatre affaires. Chronologie également resserrée, on le voit, ce sont les années 1860, période de la conquête du nord de la Grande Terre par les Français. Deux massacres de marins à Gatop en 1865, un épisode très connu près de Vaud. Les cadavres de cinq soldats du deuxième régiment d'infanterie de marine découverts sur le territoire des Webiass en 1868, ça c'est l'affaire numéro 3, et en numéro 4, l'assassinat du colon Emmanuel Kosso quelques jours plus tard à proximité. Les présumés coupables du meurtre du colon Kosso sont d'ailleurs jugés par la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie en 1870. Pour les autres cas, ils sont mentionnés dans les procédures d'état civil et du tribunal civil visant simplement à enregistrer officiellement les décès. Donc voilà un bien faible résultat si on le compare à l'abondance des récits de cannibalisme en Nouvelle-Calédonie au XIXe siècle, si on le compare à l'importance accordée par le premier législateur colonial à ce crime, et si on le compare à la masse d'archives consultables. Par exemple, il y a 785 homicides qui sont jugés au tribunal criminel de la Nouvelle-Calédonie entre 1859 et 1940, et seule l'affaire Kosso présente des soupçons non avérés d'anthropophagie. Les auteurs présumés ne comparaissent d'ailleurs pas sur ce dernier chef d'accusation, mais pour celui d'assassinat avec préméditation. Il n'y a donc eu aucun crime de cannibalisme jugé par les instances de la colonie et dans toutes ces affaires, aucun cadavre analysé par les médecins et chirurgiens légistes ne présente de traces qui laissent planer un doute sur une dévoration. Il n'est donc pas question ici de nier la pratique du cannibalisme, mais de compléter le panorama des sources historiques à ce propos par l'analyse des archives judiciaires. Alors, on passe rapidement, enfin pas rapidement, mais on passe à la description des quatre affaires. Les deux premières concernent un épisode qui est bien connu de l'histoire de la conquête coloniale de la Nouvelle-Calédonie, les massacres de Gathop. Sur la côte nord-est de la Grande Terre, près de l'actuelle commune de Vaud, les membres de la tribu de Pointe-Loc, je ne sais pas si je prononce bien, sont accusés d'avoir massacré puis dévoré six Français et deux femmes canaques, originaires de Yengen, en deux épisodes. Le 13, premier épisode, le 13 ou le 14 juillet 1865, les marins Jean Funnel et Bernard Gellas, du bateau La Reine des Îles, subissent une attaque et disparaissent. Le 24 août, c'est le bateau Le Secret qui suivit le même sort, déplorant cette fois la mort du capitaine Gérard et de ses hommes, les marins Bonin, Cotier et Méchon. L'épisode est connu, il est rapporté en détail par Jules Garnier notamment, et notre collègue Edith Barnaré en reparlera demain, mais parlera lui du récit de Jules Garnier. Il est été maintes fois repris, il a été accepté souvent comme véridique, en tout cas sans guerre d'analyse critique. Les victimes, elles apparaissent dans les minutes de la séance du tribunal de première instance de Porte de France, futur Nouméa, quelques mois après les faits, le 22 novembre 1865. Il s'agit d'enregistrer officiellement leur décès à l'État civil et non pas de mener une enquête criminelle, impossible dans cette partie de l'île où la guerre ferrage et où la répression militaire a tenu lieu de sanctions. Alors qu'est-ce qui fait preuve pour les juges ici ? Eh bien vous avez des extraits d'archives dont certains ont été repris pour présenter le colloque d'ailleurs. Pour le premier marin évoqué, c'est Jean Funnel, le corps n'a pu être retrouvé. Selon les investigations menées à la demande du président du tribunal, il ressort clairement, je cite, du dire unanime des témoins oculaires que la mort du dit Funnel est avérée et ne peut être mise en doute et que l'absence de son cadavre est due à ce qu'il a servi à un festin d'anthropophage. La preuve ici, c'est l'absence de cadavre. C'est assez contradictoire. Pour son compagnon d'infortune, Bernard Gellas, l'acte d'enregistrement du décès indique à peu près la même chose, c'est ce que vous avez en bas de la diapositive, que si le dit cadavre n'a pu être retrouvé, cela résulte qu'il a servi à un festin d'anthropophage, mais qu'il ressort clairement du dire unanime des témoins oculaires que la mort du dit Gellas est avérée et ne peut être mise en doute. Aucune indication supplémentaire, les témoins oculaires ne sont pas nommés et le terme qui est classique dans la littérature de l'époque, de festin anthropophage apparaît pour la première fois dans les archives judiciaires. Voilà donc les seuls types de preuves, ce qui peut faire preuve, donc absence de cadavres et témoins oculaires anonymes. Pour le même jour, le tribunal de première instance de Nouméa enregistre également les décès des quatre autres marins victimes de la seconde attaque de Gatop, celle du 24 août, qui concerne cette fois le côtre, le secret. Pour les jeunes marins de Nantais, Bonin, Potier, Mécheux et pour leurs capitaines, les formules s'avèrent identiques au départ, mais quand même, et quelques détails supplémentaires sur ce qui peut faire preuve. Une enquête en fait a été menée par le capitaine d'infanterie Camus en octobre 1865 pour savoir ce qu'étaient devenus les cadavres et pour essayer de les identifier, les cadavres de ces marins disparus. Alors dans le compte rendu de cette enquête qui est recopiée dans les archives du tribunal civil, il est écrit par exemple Les circonstances les plus précises ont été déclarées par des individus qui ont été des témoins, ont vu le cadavre dépecé et ont assisté au repas. Donc des témoins oculaires. Un peu plus loin, attendu que les ossements ont été retrouvés, examinés et reconnus pour appartenir à un Européen par un rapport du chirurgien de Planche. Toujours le même. Un peu plus loin, le côtre, le secret portait des traces non équivoques du carnage, sans qu'on rentre dans les détails. Et enfin, dernier point, déclaration immédiate du massacre des matelots a été faite au capitaine de la FIM par un indigène chargé de porter une lettre au patron du côtre et qui était arrivé à temps pour voir des membres d'Européens sanglants et fraîchement séparés des trois. La chaîne d'information est retracée, c'est assez exceptionnel, c'est le capitaine d'un autre navire, Armand Banaré, dont Eddie Banaré reparlera demain, vous avez compris le lien, qui recueille le premier témoignage. Un canac dont le nom n'est pas mentionné lui rapporte non pas qu'il a assisté à un repas cannibale, mais qu'il a vu des corps d'Européens dépecés. L'analyse médico-légale évoque des traces non équivoques de carnage, sans noter les preuves précises. Malgré cela, l'enquête conclut à des faits d'anthropophagie. Voilà donc ce qui fait preuve. Des témoins oculaires du repas cannibale, dont les dépositions ne sont pas enregistrées et les noms ne sont pas cités. Des ossements identifiés comme ceux d'Européens et une scène de démembrement rapportée par un canac. Et le même paragraphe se retrouve à quatre reprises sans variante pour les certificats de décès de ces marins. Troisième affaire, troisième intrusion du cannibalisme dans les archives judiciaires. Elle concerne cinq soldats dont les restes ont été retrouvés et identifiés en octobre 1868. Là encore, l'affaire est évoquée lors d'une audience du tribunal de première instance de Nouméa pour procéder aux enregistrements des décès dans l'état civil de la commune de Puebo. Ces hommes ont été les victimes d'une attaque au lieu dit Ponkwet, situé sur le territoire de la tribu des Huébias, dans le nord-est de la Grande Terre, attaque qui a eu lieu le 7 octobre 1868 et qui marque le début de la révolte des Huébias. Les corps sont découverts quelques jours plus tard par le capitaine Ponce, guidé par un interprète local nommé Jacobo. Il rapporte ces découvertes macabres. Je cite « À la suite de recherches minutieuses faites tant dans les cases abandonnées que dans les environs, des débris humains placés les uns à côté des autres ont été retrouvés cachés sous de la paille. Un de ces débris complètement mutilé avait cependant encore la tête adhérente au tronc et le visage intact qu'il a été de suite reconnu pour être celui du caporal vessier. » C'est d'ailleurs, je vais passer un peu sur les diapos pour arriver là, voilà. Ici, c'est un extrait du registre d'état civil de Puebo de 1869, c'est en ligne sur le site des archives de l'Outre-mer et donc c'est la description que je viens de vous lire en fait, qui a été retranscrite telle quelle dans le registre d'état civil. On voit sur les deux dernières lignes la tête adhérente au tronc et le visage intact et le caporal vessier. Alors le capitaine Ponce, il découvre aussi les restes du soldat Lemen, broyé à coups de hache, la tête desséchée du soldat Gagneur et puis les soldats Guillemot et Caudelier, dont on a des extraits d'archives ici. Et la minute judiciaire précise, je cite, « que les circonstances les plus précises de ce décès ont été déclarées par des individus qui ont été les témoins, ont vu le cadavre des pecés et ont assisté au repas fait par les assassins. » C'est un peu moins festif que la citation précédente de Festin Anthropophage, mais on parle de repas. « Qui furent ces témoins oculaires ? » Peut-être l'interprète Jacques Aubot, comme le suggère Alain Sossol quand il rapporte cet épisode, ce sont en tout cas à nouveau des témoignages oculaires anonymes et non consignés qui font preuve. Comme à Gatop, le dépeçage et le démembrement, dont on connaît la probable signification pour les chefs frécanacs par les analyses des anthropologues ou des historiens, mais je ne vais pas développer ici, mais en tout cas c'est le dépeçage et le démembrement qui sont considérés comme des preuves de cannibalisme sans que le festin supposé n'aitu de réel témoin. Dernière affaire, le corps dépecé du colon Koso, une affaire rapportée par Alain Sossol et Alban Benza. Dernière mention d'acte anthropophage supposé qui a pu être repéré donc, cet assassinat, c'est un colon isolé établi à Ouénope, près du village des Webiass, sur la côte nord-est de la Grande Terre, qui vit avec une femme canaque nommée Chambouaille, avec laquelle il a un fils métisse. Et le guet-apens dont je viens de vous parler, de Pongouet, l'inquiète, il décide quelques jours après, on est donc à la même période, en octobre 1868, de partir vers le sud. Et lorsqu'il longe le littoral avec son bateau et sa famille, il est appelé depuis le rivage par deux canaques de sa connaissance, Gomen et Kabaote, qu'il l'incite à accoster sous prétexte de lui vendre des ignables. Arrivé à terre, on veut lui voler son fusil, il y a une course-poursuite, il est fauché par un coup de fusil, un coup de saguet, achevé à deux coups de hache, par deux coups de hache, et comme pour les marins et les soldats, son cadavre est dépecé. Gomen, qui est un ami de Koso, avait dû accepter de servir d'appât. Cet homme sera capturé quatre mois plus tard avec l'un de ses complices nommé Yamboué, un jeune de 20 ans, et ils vont comparaître tous les deux, ce sont les archives que vous avez ici, devant le tribunal criminel de la Nouvelle-Calédonie, le 6 juin 1870, pour assassinat avec préméditation. Les minutes du procès sont brèves, les deux hommes sont condamnés aux travaux forcés à perpétuité, pour Gomen, et à 20 ans pour le second, les témoins ce sont deux femmes canaques, Chambouay et Walla. On peut accéder à de plus amples détails sur cette affaire grâce à une source complémentaire précieuse, les comptes rendus des séances du conseil privé de la colonie, en 44 W, aux archives de la Nouvelle-Calédonie. Dix jours après la condamnation de Gomen et Yamboué, le conseil doit statuer sur la demande de recours formulée par les deux condamnés. Et là, le contenu des débats du procès est alors rappelé, et on y apprend que Koso est un ancien soldat d'infanterie marine, resté dans la colonie après la fin de son service, et c'est la citation que vous avez en bas de la page ici, il s'était fixé à Wénop, où il se livre à la pêche au trépand, à l'élevage de quelques ports, et s'était mis à vivre en vrai canaque, il avait pris pour concubines deux femmes de cette race. C'est ce qui a été écrit ici. Les deux femmes, ce sont celles qui ont assisté de loin à l'assassinat, et qui précisent, je cite, « le cadavre fut coupé en deux, placé dans des paniers, emporté dans la montagne pour un festin ». Difficile de savoir si cette dernière précision a été rapportée par les deux femmes canaques lors du procès, ou bien rajoutée par le chef du service judiciaire qui expose le cas devant le gouverneur et le conseil de la colonie. En tout cas, le schéma se répète, un soldat, le nord de la Grande Terre, un contexte de guerre coloniale, et un démembrement de corps que l'on va transformer en probable prélude à des actes cannibales. Mais là encore, pas de témoignage direct sur la dévoration. Le démembrement aperçu au loin suffit comme preuve. Alors, conclusion, un peu longue la conclusion, mais je vais rester dans le temps. Hypothèse, est-ce que l'on n'aurait pas à faire un cannibalisme colonial ? Mais là, finalement, c'est un peu ce qu'on se dit depuis hier. Contrairement à ce que le code des Poumas laissait présager, le cannibalisme ne semble pas une préoccupation judiciaire et politique majeure dans la Nouvelle-Calédonie, des premières années coloniales. Les quelques bribes que j'ai présentées dans cette communication ne font pas état d'un silence absolu, mais d'un très faible murmure. Alors, d'abord, comment interpréter ces fragments d'archies judiciaires ? Eh bien, il faut aussi souligner que le travail de la justice est avant tout dépendant des lois qui régissent cette institution. Lorsqu'il promulgue le code des Poumas en février 1854. Tardine Montravel ajoute au-dessus de son paraphe la précision selon laquelle ces dispositions sont en vigueur, je cite, jusqu'à la nouvelle législation arrêtée par le gouvernement. Et la législation, elle évolue rapidement. Dès avril 1855 est mis en place en Nouvelle-Calédonie le système judiciaire et juridique en vigueur aux marquises. De répression spécifique de l'anthropophagie dans ces textes, il n'est déjà plus question. En 1863, le gouverneur Guillain promulgue le code pénal français et le rend applicable désormais dans la colonie. Les principaux crimes deviennent alors ceux de la métropole. Le cannibalisme disparaît. Durant ce laps de temps qui sépare les deux codes, presque dix ans, le tribunal criminel de la Nouvelle-Calédonie n'existe presque pas. Il est créé en 1859, il ne juge que deux affaires de vol et faute de juges professionnels qui n'arriveront que bien plus tard. Eh bien, dans les années 1860, la justice, elle est militaire dans tous les sens du terme. Les officiers composent les jurys des quelques sessions de tribunaux et l'armée réprime sur le terrain tout crime à l'encontre des Européens. Face au cannibalisme, s'il existe, les soldats font en quelque sorte justice eux-mêmes et nous sommes ainsi en présence d'une impossibilité presque technique de juger les possibles crimes d'anthropophagie. Enfin, pour terminer, finalement, c'est un phénomène clivant, marqueur aux yeux des Européens de la limite entre la civilisation et la sauvagerie, le cannibalisme qui semble toutefois bien utile à chacune des deux parties. Là, je sors un peu des archives judiciaires. Les quelques centaines de Français qui tentent de coloniser l'archipel dans les années 1860 mettent en avant les récits d'anthropophagie pour justifier leur présence, pour justifier l'espoliation foncière, on pourra y revenir, il y a des textes là-dessus, ou pour justifier la culturation. Et les tribus canaques, attaquées sur leur terre, en usent ou font croire à leur usage afin de dissuader les colonisateurs de persister dans leur volonté d'installation. Les archives judiciaires ne livrent pour leur part aucune preuve formelle de l'existence de cette pratique en Nouvelle-Calédonie, mais elles montrent bien le sentiment général qui règne sur l'archipel dans ses débuts de colonisation et qui est la peur, la peur réciproque. Merci. Merci, merci Godal pour cette présentation aussi extrêmement claire et qui, bien sûr, j'imagine, générera un certain nombre de questions. Alors du coup, peut-être, pour inaugurer cette série de questions, j'ai peut-être une question finalement pour vous deux, puisque du coup, tous les deux, vous avez parlé du démembrement, de la séparation du corps. Alors je ne sais pas si le sujet a été abordé ce matin, parce que malheureusement j'étais pris et je n'ai pas pu assister à la demi-journée de ce matin. Mais cette séparation du corps et ce démembrement du corps de l'autre, Jean Guillard, il me semble, l'a interprétée non pas comme la préparation d'un festin cannibale, mais comme une volonté en désintégrant, puisque, en remportant l'intégrité du corps, mais en fait le fait d'empêcher le retour du mort pour hanter les vivants. Et que donc, en fait, ce ne sont pas des provisions pour un festin, mais en fait un traitement du corps qui vise à empêcher le retour du massacré pour venir hanter son assassin, quelque part. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui éventuellement vous fait réagir l'un ou l'autre sur cette question de la séparation du corps des gens qui sont les victimes de ces différentes attaques ? Chez les missionnaires, il y a une confusion entre les deux. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on voit un morceau de corps, c'est forcément pour un festin cannibale. Surtout si ce morceau est rôti. On sait par ailleurs que d'autres civilisations, en particulier en Amérique, du sud, pas très loin, au sud du Brésil, ont pratiqué le découpage des corps et ont cuisé la viande pour justement éviter les avaries et les intempéries qui pourraient arriver. De toute manière, que ce morceau de corps arrive quasi intact chez le chef qui devait aller. Donc, on peut imaginer que c'est la même chose. Il n'y a pas véritablement, sauf Léopold Verguet, qui est vraiment très précis sur une dévoration, qui a peint le texte une première fois en 1854, puis une deuxième fois en 1889 pour un journal d'anthropologie. Il y a vraiment une constance. On en rajoute un petit peu la deuxième fois, mais on voit qu'il s'est passé quelque chose. Mais mis à part ça, c'est très ténu. Non, je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter sur les démembrements. Alors, sur les cas très précis que j'ai cités, en fait, pour tenir le temps, je ne suis pas rentré dans le détail des publications qui ont déjà été faites sur ces affaires. Il y en a plusieurs. Sur les affaires qui sont liées au Webias, dans le nord-est de la Grande Terre, Alain Sossol les a analysées en détail dans son ouvrage « L'héritage ». Albonbenza a aussi parlé de l'assassinat du colon Kosso. Il propose l'interprétation des démembrements comme étant le fait que les membres des Blancs pouvaient être envoyés dans plusieurs tribus voisines comme demande d'alliance et comme preuve que l'on avait en quelque sorte déclaré la guerre aux Blancs ou que l'on était en train de monter une rébellion et que l'on cherchait des alliés. Donc, c'est la proposition qu'il fait par rapport au démembrement de Kosso, notamment, même si le vol de fusil pouvait être le mobile de départ. C'est juste pour renvoyer sur ces publications-là qui ont déjà donné des éléments d'explication. J'avais une autre question sur le paradoxe entre l'absence des cadavres, justement, et la constatation ou la déduction ou l'induction du festin anthropophage. Les ossements dont tu nous as parlé, où sont-ils aujourd'hui ? Tu parles de Gatop ? Oui. Alors, en théorie, ces ossements sont... Il aurait fallu que je vous montre la dernière diapositive. En théorie, ces ossements sont sous le mémorial de Gatop. Je ne sais pas si vous connaissez... Oui, oui, tout à fait. Un monument blanc, un pyramide du Blanc. Donc, en théorie, c'est la dernière diapo que j'ai zappée ici. Je ne sais pas si l'on voit sur le portage d'écran. Voilà. Donc, en fait, le monument du plateau des massacres à Gatop, qui a été rebaptisé de cette manière-là par les militaires qui sont venus faire la répression dans la région dans les mois qui ont suivi, c'est finalement le seul lieu de mémoire du cannibalisme de l'époque coloniale. Les marins massacrés dont je vous ai parlé, à leurs ossements, sont censés avoir été retrouvés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, identifiés par le chirurgien Deplanche, dont on pourrait longuement reparler, puisque Deplanche a coécrit avec le chirurgien Vieillard un récit de voyage à la Nouvelle-Calédonie, dans lequel il détaille justement des récits d'anthropophagie, mais pas celui-là, bizarrement. C'est-à-dire qu'il a lui-même été amené à analyser des ossements soi-disant dévorés, mais il n'en parle pas dans son propre récit de voyage. Et donc, ces ossements ont été identifiés comme ceux des cinq marins, rassemblés par des militaires, mais quatre ans plus tard, en 1869, et ce monument a été érigé en hommage à ces marins. Il est toujours visible aujourd'hui, dans un état de conservation assez moyen. Ça dépend des années, en fait. Mais il est toujours visible sur la plage de Gatop, à proximité de la plage de Gatop. Voilà. On peut aussi se poser la question des compétences réelles au XIXe siècle, déjà aujourd'hui, pour évaluer avec certitude qu'il s'agit d'un squelette européen ou d'un squelette de l'anésien, pour vous comprendrez. Ça pose beaucoup de questions déjà. En fait, ces archives judiciaires sont très frustrantes parce qu'il nous manque les rapports d'analyse médico-légale. Il nous manque le recueil des témoignages, des soi-disant témoin oculaires. Ce sont des archives très incomplètes. Et ces documents-là n'existent. Alors, peut-être qu'ils ont existé, mais en tout cas, ils n'existent plus. Ou ils ne sont plus accessibles. Et j'avais aussi une autre question, peut-être Dominique, sur cette tendance à la généralisation dont tu as parlé tout à l'heure, en parlant de cette coutume nationale. Oui. Alors ça, c'est tout à fait remarquable, parce que quelque part, on a l'impression qu'à partir d'un fait observé, on tire effectivement une généralité. Alors que j'imagine que les missionnaires ont conscience à l'époque de la diversité linguistique existante. Et non seulement en tout lieu, et on a l'impression aussi en tout temps. Tout à fait. Tout à fait. D'autant plus que c'est le plume de Rougeron. C'est-à-dire celui qui gère toute l'église de Calédonie, qui vient de fonder Saint-Louis, où il rassemble là des canins qui viennent de tous les horizons. Donc il a forcément conscience qu'il n'y a pas d'esprit national. Et pourtant il écrit ça. Et on pourrait presque dire qu'il n'a pas pensé à marquer « esprit national mélanésien » en incluant même ce qu'il avait des salomons, etc. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle virtuelle, dans l'assistance ? Pour l'instant personne ne lève la main, mais il suffit de décocher le micro pour prendre la parole. Bonjour. Merci beaucoup pour ces présentations. J'étais en train d'écrire justement. J'avais deux petites questions. Une pour Dominique Barbe, qui a évoqué les colliers de dents humaines détenus par des chefs. Je voulais savoir si on pouvait en savoir plus sur quel était le sens, quel était l'usage de tels colliers. Et également à propos des récits sur le cannibalisme qui disposaient les contemporains européens, enfin français, présents en Nouvelle-Calédonie. Quels étaient les principaux récits, ceux qui étaient les plus marquants ? Alors il y a celui de La Billardière et d'Entrecasto, mais est-ce qu'il y en avait d'autres qui revenaient souvent ? Autour de quels récits se fixait l'imaginaire du cannibalisme ? Alors pour répondre à la seconde question, Léopold Verguet, quand il arrive à Saint-Christobal, donne la liste. Alors je n'ai plus en mémoire de quatre livres qu'il a lus, dans lesquels il y a les récits de Quiros, c'est très étonnant d'ailleurs qu'il connaisse déjà les récits de Quiros, les récits de Rienzi, et puis deux autres récits, et une vie de Cooke. Alors ça je n'ai pas réussi à déterminer ce que c'était que cette vie de Cooke, d'autant plus qu'à l'époque, au début du XIXe siècle, il y a eu pas mal de réductions d'ouvrages de navigation pour le grand public, y compris pour les enfants d'ailleurs. Peut-être que c'est un récit qu'il a lu quand il était jeune, adolescent, etc. Pour ce qui est des colliers en dents humaines, alors ça c'est très intéressant parce que c'est assez bien documenté dans un ouvrage anglo-saxon sur les parures en Océanie. Ces colliers de dents humaines, on les trouve principalement dans le nord de Malaïta, vers Sainte-Isabelle, et le chef Ingova du lagon Roviana en avait un. Ce que l'on sait de ces colliers, c'est que dans une partie de Malaïta, ce sont des dents d'hommes qui ont été mangés dans une population qui se présente comme étant cannibales, alors que dans la population voisine, ce sont des hommes qui sont des ancêtres. Alors soit de véritables ancêtres, soit des ancêtres intégrés si j'ose dire. Et puis il y a un groupe à côté qui imite... Alors regardez dans ce qu'on a là, on investe. C'est un groupe à côté qui lui fait les mêmes colliers, mais avec des dents de chien. Donc c'est très varié en fait. Très varié. Bon, si vous voulez, je vous enverrai la référence parce que je l'ai. Là, je ne l'ai pas sur moi, mais je l'ai. Donc comme ça, vous pourrez regarder ça avec attention. Merci. Et juste Nicolas, ravi de vous voir. Oui, j'ai aussi. Il y a longtemps qu'on échange par mail, mais on ne s'était jamais vu visu. On se retrouvera tout à l'heure pour votre communication. Puis on voit que vous êtes un lefto. Vous étiez connecté à 5h15 heure française. Bravo. Oui, ça, alors là, on est vraiment admiratif. Et sinon, sur les récits non missionnaires, il y en a assez peu en fait. Des récits de voyages en Nouvelle-Calédonie non missionnaires, à part La Billardière, Ulysse de la Hauteière, Jules Garnier. J'ai l'impression que tout ce qui concerne les récits de... Du Mondeurville. Et du Mondeurville, oui. Et du Mondeurville, ils parlent beaucoup d'anthropophagie. Non. Et voilà. Sur les récits non missionnaires qui parlent d'anthropophagie, à part ces trois-là, je n'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup qui soient édités, publiés à l'époque. Parce que depuis, on a Androuchen, par exemple, mais je ne suis pas sûr que ce soit très connu, ça. Non, non. Ah oui, non, non. C'est pas connu du tout. Finalement, vous voyez... Voilà, après, c'est dans la presse aussi. Et le témoignage de Taunga, qui a été publié seulement en 1968. Oui, ça, c'est très, très tardif. Voilà. C'est une découverte de la femme... De la femme de Crocombe. De la femme de Crocombe. C'est plutôt le dernier tiers du 19ème siècle, en fait. Dans la diffusion de ce genre de récits, puis avec l'émergence de la presse locale aussi, en Nouvelle-Calédonie. Et l'insurrection de 1878 va aussi faire beaucoup pour la diffusion de l'image du canonisme. Donc, il y a toute une prose post-1878, et du coup, qui est un peu tardive dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Quand on regarde l'histoire de la Nouvelle-Calédonie des premiers temps, je pense que là, effectivement, on a fait le tour des publications. Ça va assez vite. Guillaume, peut-être ? Merci Nicolas. Tu as une question ? Merci. De tout à l'heure. Oui, merci beaucoup. Merci à Dominique et Gwenaëlle. Une petite question pour Gwenaëlle, ici, par rapport au contexte polynésien. Tu as évoqué, dans ta présentation tout à l'heure, le code de Tahiti, qui interdisait les sacrifices humains et les infanticides. Je voulais savoir si, au cours de tes recherches, parce que je sais que tu es un petit peu familier notamment du code des marquises, est-ce que tu avais vu si l'anthropophagie était listée comme crime, au même titre que « Sacrifice humain et infanticide » dans des archives judiciaires du côté polynésien ancienne ? Réponse non. Pas pour l'instant. En tout cas, dans les recherches que j'ai pu faire, effectivement. En plus, c'est vrai que j'ai passé les dernières semaines à éplucher un peu toutes les publications qui avaient pu être faites autour des codes pomarrés, de tous les codes qui ont suivi en Polynésie. Et honnêtement, c'est pour ça que j'ai affirmé, mais toute affirmation est contestable dans les jours qui suivent en général. Mais enfin, pour l'instant, je n'ai pas trouvé de mention de l'anthropophagie dans les codes polynésiens. Après, les archives judiciaires de la Polynésie, je ne les connais pas. Je ne les ai pas pratiquées pour l'instant. Donc ça, je ne peux pas répondre sur ce point-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...